Olivier, ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Non, on aurait espéré comme meilleur de nos mains à cette belle journée. Je ne sais pas, on était un peu amorphes, on était amorphes, je ne sais pas si c'est le mot, mais on n'a pas su prendre le dessus sur cette équipe de Saint-Jean qui est une très belle équipe, on le savait. Voilà, c'est une grosse déception ce soir, à chevaux, je ne sais pas, il y en a eu chose. C'est vrai qu'il nous manque ce supplément d'armes qui fait qu'on peut basculer les matchs. Un peu de fibrinité aussi pour le ballon tomber, pas mal de précision, ça aussi ça a joué. Oui, on n'a pas réussi à enchaîner, et après on prend un essai sur un coup d'envoi, un essai de 80 mètres qu'on doit largement éviter. Et puis on n'a pas pu enchaîner, trop de fautes de main, on était fébrile. Il va falloir bosser, c'est que le second match, mais on aurait aimé une autre issue. On a vu ce qu'un joueur de plus en second temps, revenir avec d'autres intentions, faire beaucoup le jeu, mettre beaucoup de vitesse, et on a trouvé manière à 100 solutions. Oui, oui, c'est ça, pas de solution, à partir des réactions là où on a joué peu dans l'axe, c'était peut-être ça la solution, je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas été dangereux, parce qu'on a fait tomber le ballon, et qu'il n'y a pas eu de continuité dans le jeu, ça a été un peu le problème la semaine dernière aussi. C'est que le deuxième match, il faut qu'on relève la tête, qu'on garde la tête haute et qu'on continue de bosser. Le championnat n'a fait que commencer. Oui, le championnat n'a fait que commencer, mais bon, c'est toujours mieux de commencer par les victoires. C'est pas le cas, il va falloir continuer de bosser. Aujourd'hui, c'est une manière, je dirais, fébrile et sans solution qu'on a vu. Voilà, fébrile, comme tu dis, on est rentré de la boule au ventre, on n'a jamais pu se libérer. Tout ce qu'on a tenté, on l'a loupé. Donc après, c'est compliqué de finir les actions, finir les occasions. Et voilà, et Saint-Jean y a cru. Ils nous ont mis, eux, les dates de jeu que nous voulions proposer. Et voilà, le résultat n'est pas conforme à nos attentes. La dernière action symbolise un peu notre match. Là, vraiment, on s'est libéré, on a joué, on a remonté le terrain. On est arrivé dans les 22 mètres de Saint-Jean et voilà. On est pénalisé sur un contre-rug. Je ne parlerai pas des décisions de leur arbitre. Ils doivent avoir certainement raison. Mais nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de jouer dans ce stade, ça nous, au lieu de nous transcender, ça nous stresse. Donc là, on va faire un travail de libération des gars et ça va venir. Comme on l'aura dit, on va aller vite se récupérer à l'extérieur, on va aller chercher des points extérieurs. Et voilà, c'est que le début de la saison, il faut relever les têtes et avancer. Et se libérer sur un terrain. C'est ça. On est capable de faire de très bonnes choses. Mais être libéré et quand il y a des occasions d'essai, les mettre derrière la ligne. Il a manqué beaucoup de choses aujourd'hui. Il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué surtout un peu de lucidité. Comme ça, c'est un peu moins fébrile. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, on gâche la fête à Casonave, devant tous ceux publics, devant les anciens, devant tout le monde qui était venu. Après notre belle sortie, je pense à la semaine dernière à Roche. Et encore une fois, on alterne entre le haut et le bas. Et le pire, c'est qu'à la fin, on a tout lâché sur la dernière action. On remonte peut-être 50 ou 60 mètres. Et l'arbitre ne veut pas nous donner cette pénalité. Ou qu'il aurait pu aller nous faire chercher l'essai pour arracher le match nul. Après, il faut reconnaître que Saint-Jean est une très belle équipe. Ça jouera le haut de tableau. Nous aussi, on veut jouer le haut. Nous aussi, on ne veut pas se contenter de viser le bas. Mais pour le moment, on va se concentrer sur nous. Et on va les récupérer dès la semaine prochaine. J'espère que nos points sont en route à Casonave. Et j'espère que c'est comme il ne faut pas. Et que ça nous servira de la semaine pour le reste de la saison. David, ce n'est pas ce qu'on a espéré aujourd'hui. Je ne sais pas. Ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on a espéré. Ni dans le résultat. Et surtout pas dans le point tenu. Je suis en train de chercher les points positifs. Mais j'aime beaucoup. Sincèrement, aujourd'hui, je suis très, très déçu qu'on va tomber des joueurs. Dans tous les domaines. C'est pas possible. Beaucoup de fébrilité au début. Des ballons tombés même pendant le match. Des ballons tombés. Des imprécisions. Ça aussi, ça va contribuer à mettre un jeu en place. Bien sûr. On est très fébrile. Je ne sais pas si on ne rate pas dans le match. Parce que je pense qu'on est fébrile. Parce qu'on a peur. On a peur de mal faire. On a peur de plein de choses. Chaque fois qu'on se retrouve à Casonave, très souvent, c'est ça. Et il faut que les joueurs arrivent à comprendre. Mais justement, dans le Casonave, ça va être notre âme. Et qu'on ne va pas rentrer avec la peur au ventre. Mais avec cette envie de jouer. Cette envie de tout lâcher. Et cette envie de se faire plaisir. Parce que là, on a tellement la pression dessus. Qu'on fait des en avant. On n'est pas du tout dans le système. Il faut vraiment que les joueurs arrivent à se lâcher. Dès qu'on arrive à la place en avant. C'est une manière, finalement, aujourd'hui, sans solution. Mais sans solution, oui. Parce qu'obligatoirement, on ne peut pas enchaîner trois temps de jeu sans faire en avant. S'il n'y a pas en avant, il y a pénalité. Voilà. Et on n'a pas de solution. Mais je te dis, pour moi, il faut qu'on arrive à se lâcher. Et se faire plaisir sur le terrain. Lâcher. Ce n'est pas du tout ce que les garçons que je vois la semaine. Ça, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Et je suis déçu pour nous. Je suis déçu pour les gens qui étaient là. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et on avait vraiment envie à cœur de leur offrir quelque chose de beau. Et on a fait vraiment une bouillie de rugby à l'inverse de ce qu'on voulait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...